Amis, frères et sœurs, c'est un récit proprement renversant que nous venons d'entendre et qui est proposé à notre méditation ce dimanche. Et c'est de contagion dont il est question dans notre texte de ce matin. Et pour bien le comprendre, surtout pour exprimer le sentiment de malaise qui s'en dégage, il faut juste se rappeler ce que veulent dire les mots purs et impurs dans le contexte de Jésus. Dans le Premier Testament, au livre du Lévitique, entre les chapitres 11 et 15, ces chapitres sont consacrés aux usages fixés par le code de pureté concernant les maladies contagieuses et aussi tout ce qui a un rapport avec le sang. Et une personne atteinte d'une maladie contagieuse est déclarée impure. Son impureté est non seulement une réalité médicale, mais aussi et surtout une réalité sociale et religieuse. La personne est coupée dans sa relation avec les autres, les autres membres de sa famille. Elle est exclue de la vie sociale et de la pratique religieuse. Cette personne est mise en quarantaine jusqu'à sa guérison, si toutefois elle guérit. Et toute personne qui touche un lépreux, par exemple, devient impure et doit se mettre à l'écart à son tour. C'est pourquoi les personnes lépreuses en particulier avaient le devoir de prévenir de leur maladie, afin de ne mettre personne en danger d'exclusion. Et si la personne constate qu'une amélioration, voire une guérison, il y a alors un rituel avec divers sacrifices pour signifier la fin de l'impureté. Le prêtre sacrificateur constate que les signes de l'impureté ont disparu et ratifient rituellement la réintégration de la personne dans la communauté sociale et religieuse. Ce n'est donc pas seulement une guérison au sens médical du terme, mais une réhabilitation de la personne qui retrouve ainsi toutes ses prérogatives du membre du peuple. Alors, en sachant cela, on voit maintenant combien ce récit que nous venons d'entendre est placé sous le signe d'un certain malaise. Un lépreux s'approche de Jésus sans prendre de précaution. Il transgresse le code de pureté alors en vigueur à cette époque. Il se met à genoux, selon certaines traductions, devant Jésus et l'implore. Et nous pouvons remarquer comment il formule sa demande à Jésus. Il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Non seulement le lépreux transgresse la loi en ne maintenant pas la distance physique requise entre Jésus et lui, et dans ce cas, il fait courir à Jésus le risque de devenir impur à son tour. Et en plus, il lui propose, il lui donne une sorte de choix « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » « Si tu veux, tu peux. » Et il lui confère ainsi une toute-puissance qui rappelle une parole de la tentation de Jésus au désert lorsque le tentateur lui avait dit « Si tu veux, tu peux transformer ces pierres en pain puisque tu as faim. » « Dilemme. » Si Jésus accède à sa demande, alors Jésus, en le touchant, deviendra impur par choix et non pas par accident. C'est un renversement de situation propre à l'Évangile dans laquelle l'impur devient pur et le pur devient impur. Tout de suite, le texte nous dit que Jésus fut pris de pitié avec ce mot aussi particulier en grec qui n'est employé d'ailleurs que dans le grec biblique pour désigner combien Jésus est saisi aux tripes, aux entrailles. Et Jésus réagit avec sa chair avec ce qu'il y a de plus intime humainement puisque ce mot en grec désigne aussi la matrice, l'utérus de la femme. Il s'agit des entrailles ou du cœur et par extension de la tendresse et de la compassion. Mais ce n'est pas une compassion de pacotille ou de bonne conscience. Parce qu'on se souvient que déjà en hébreu, les entrailles, le cœur, ce sont non seulement la source des sentiments mais aussi le siège de la volonté et de la décision. C'est aussi l'endroit de la miséricorde de Dieu, le lieu de sa tendresse que nous appelons aussi le saint maternel. La miséricorde de Dieu, c'est son amour sans restriction, père et mère à la fois. Alors finalement, tout irait à peu près bien dans ce texte s'il n'y avait pas encore une incertitude qui plane. En effet, le texte a posé et continue de poser un problème aux exégètes de notre temps. Il a été trouvé plusieurs manuscrits de ce récit et dans quelques-uns d'entre eux. Ce n'est pas la compassion de Jésus qui est mise en avant mais au contraire sa colère. Et cela change tout si l'on lit « Jésus fit rempli de colère envers lui et l'étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur. » Et c'est aussi la même chose pour le verset 43. Le verbe employé est traduit gentiment par « Jésus lui fit de sévères recommandations » alors que le verbe utilisé signifie l'irritation, la violence la violence d'une émotion négative. Alors dans ce cas on est face à une attitude de Jésus qui surprend et qui dérange et si on imagine que Jésus a guéri en étant en colère et non pas dans un élan de compassion généreuse envers son prochain on s'éloigne tout de même d'une certaine conformité que l'on se fait du Christ. On voudrait tellement un Jésus tout lisse tout beau sans aspérité négative alors qu'il nous faut sûrement faire avec une réalité beaucoup plus proche de l'humanité de Jésus avec pourquoi pas ses zones d'ombre. Nous savons bien pourtant que Jésus n'est pas forcément quelqu'un de commode. Sa colère existe. Reste à savoir contre qui ? Contre quoi ? Est-ce que cette colère est justifiée ? Reste à savoir aussi comment nous, nous voulons la justifier. Rappelons-nous au passage que la colère est une des caractéristiques du Dieu du Premier Testament et ce n'est pas ce qui nous enchante le plus. Alors Jésus, alors Jésus ici en colère selon certains manuscrits accepte tout de même la demande du malade. On peut même imaginer qu'il guérit le lépreux à contre-coeur ne serait-ce que parce qu'à son tour Jésus sera contaminé et deviendra impur ensuite. et c'est bien là le paradoxe dans notre texte et Jésus guérissant quelqu'un, j'allais dire en renaclant ou en râlant, ce n'est pas très glamour, ce n'est pas très satisfaisant. Alors peut-être que la colère de Jésus n'est-elle pas dirigée contre la personne mais plutôt contre la maladie ou peut-être pire contre le rituel de la loi de Moïse incontournable selon le Lévitique qui a fait de cette personne en fait un sous-homme qui n'a même pas le droit d'aller au temple pour prier. Alors dans ce cas la colère de Jésus peut mieux se comprendre comme une indignation contre la dureté de la loi et la guérison qui l'opère permet vraiment à cet homme non seulement d'être guéri mais d'être réintégré dans la société et dans la vie religieuse. Ce faisant Jésus lève une autre malédiction celle que la maladie était une punition de Dieu en conséquence d'un péché et en le guérissant Jésus lève une sorte de punition en agissant en quelque sorte à la place de Dieu lui-même. On retrouvera exactement cette problématique juste au chapitre suivant en Marc chapitre 2 avec la guérison de l'homme paralysé où Jésus lui dira tes péchés sont pardonnés et en même temps lève-toi prends ton lit et marche Jésus a-t-il le droit de pardonner les péchés ? Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. La question est ouverte et ce n'est qu'un début. La dernière contradiction du texte réside dans les paroles même de Jésus aux lépreux guéris ne parlent de cela à personne. Dans l'évangile de Marc c'est une constante ne rien dire ne pas témoigner ne pas transmettre ne pas parler c'est ce qu'on appelle le secret messianique et ce secret sera maintenu jusqu'à la croix c'est à la croix que sera dévoilée la mission de Jésus comme Christ comme Messie et pour l'heure Jésus ne veut pas qu'on se méprenne sur lui. Il n'est pas seulement un guérisseur voire un exorciste il n'est pas là pour faire de la publicité pour un produit une manière miracle de vivre il est là pour changer les mentalités et aussi changer le rapport de l'homme à Dieu et cela ne peut pas se réduire à une guérison fut-elle miraculeuse va te montrer au prêtre pour faire attester ta guérison offre le sacrifice prescrit par la loi de Moïse comme preuve de ta guérison c'est à ce prix que l'homme guéri sera réintégré dans la société dans la vie religieuse mais Jésus ne veut pas qu'il se dérobe à la procédure de la loi sacerdotale décrite dans les chapitres du Lévitique c'est la loi qui aidera l'homme à se réintégrer il n'y a pas lieu de s'y opposer bien au contraire mais en même temps l'homme sera obligé de dire d'où provient cette guérison et Jésus devra assumer deux choses d'avoir guéri un lépreux c'est le début des signes des temps messianiques mais aussi d'avoir touché un lépreux et ainsi d'être obligé de vivre à l'écart comme un lépreux puisqu'il a lui-même transgressé le code de pureté alors la fin du récit est intéressante puisqu'on apprend que le lépreux guéri ne tient pas sa langue mais qui pourrait le faire à sa place on peut le comprendre et on apprend que Jésus ne peut plus se montrer dans une ville et qu'il reste en dehors dans les endroits isolés la situation est vraiment renversée l'homme guéri devient celui qui proclame la bonne nouvelle et c'est le terme employé dans le texte grec il fait beaucoup mieux qu'une simple indiscrétion ou qu'un simple bavardage on pourrait dire qu'il devient en quelque sorte prédicateur de cette bonne nouvelle on devrait pouvoir se réjouir mes amis parce que finalement c'est ce qui compte quand même que la parole soit annoncée ou proclamée et pourtant même si je n'ai pas choisi cette traduction tout à l'heure le verbe employé pour prononcer cette parole et bien se traduit c'est le terme diaphémizo qui veut dire divulguer et c'est ça qui crée un malaise parce que ce terme est peu utilisé dans le Nouveau Testament et s'il est utilisé c'est de manière ambiguë une fois on le trouve dans l'évangile de Matthieu deux aveugles divulguent ce que Jésus avait fait malgré l'interdiction de ce dernier et un peu plus tard à la fin de l'évangile de Matthieu c'est la fausse nouvelle divulguée parmi les juifs au sujet de l'enlèvement du corps de Jésus par ses disciples alors qu'est-ce que ce lépreux divulgue parce que le lépreux fait tout de même exactement l'opposé de ce que Jésus lui a demandé Jésus a exaucé le lépreux en le purifiant en revanche le lépreux n'a pas pris en compte la volonté de Jésus il ne va pas se montrer au prêtre et il divulgue le secret messianique peut-être sous la forme d'une toute puissance divine émanant de Jésus en fait dans ce texte les deux hommes sont en décalage alors Jésus le guérisseur est obligé de se tenir à l'écart dans des endroits isolés il ne peut plus aller vers les autres annoncer la parole enseigner ses contemporains mais ce sont les autres qui viennent à lui mais que cherche-t-il ceux qui viennent à lui le désert dans lequel Jésus aime se retirer pour retrouver sa proximité avec Dieu devient un lieu de rassemblement où chacun ayant un désir comme celui du lépreux vient rencontrer une toute puissance susceptible de satisfaire tous les besoins et ce n'est pas ce que Jésus veut c'est le début du ministère de Jésus il ne veut pas que l'annonce de la parole soit confondue ou remplacée par les signes opérés par les guérisons produites et moi c'est dans ce sens là que la colère de Jésus m'intéresse alors bien sûr c'est important que le lépreux soit guéri et que toutes les guérisons dont il est question dans les évangiles elles sont toutes importantes mais qu'en est-il pour celles et ceux qui n'auront pas été guéris quelle qu'en soit la raison est-ce qu'il serait privé de l'annonce de l'évangile un lépreux non guéri peut et même est appelé à se sentir purifié à l'intérieur de lui par la parole qui sauve j'ai posé la question hier aux détenus de la prison puisque nous avons réfléchi sur ce texte j'aurais posé la question j'ai dit mais pourquoi Jésus est-il venu et tous en coeur m'ont répondu pour nous sauver alors je vous traduis pour nous sauver certes mais de quoi de quoi avons-nous besoin d'être sauvés nous avons besoin d'être sauvés de toutes les idées fausses et verrouillées que nous pouvons nous faire sur Dieu car que veut dire être sauvés sinon être en Dieu ainsi que Paul le dira dans comme une intuition j'allais dire divine pourquoi pas rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ rien pas même la mort alors bien sûr aujourd'hui la colère de Jésus m'intéresse parce qu'elle est humaine son indignation aussi m'intéresse parce qu'elle m'interpelle mais j'espère pas que moi pas moi seulement sa colère son indignation mais aussi sa compassion sont là pour nous interpeller dans nos engagements en nous rappelant que même si à notre époque actuelle il existe toujours le principe de précaution lorsqu'il y a un risque de contamination bactérienne qui préconise encore de mettre des personnes en quarantaine nous sommes invités à ne pas considérer ces personnes comme des parias ou des sous-hommes mais à les assurer de notre prière de notre amour fraternelle de notre compassion et aussi de notre lutte solidaire de notre engagement à notre niveau pour faire reculer la ou les maladies mais posons-nous aussi la question par rapport à nous-mêmes en prenant conscience plus largement de nos comportements envers les autres indépendamment des maladies de quelle lèpre intérieure avons-nous besoin d'être guéris pour devenir les témoins que le Dieu de Jésus-Christ attend sommes-nous seulement conscients que nous sommes porteurs d'une autre contagion positive une confiance contagieuse et guérisseuse en fait l'évangile nous invite tout le temps à regarder notre vie quotidienne sous un nouveau jour et chacun de nos gestes ordinaires n'est méprisable et chaque geste ordinaire peut devenir un signe de la présence de Dieu c'est me semble-t-il extrêmement libérateur pour devenir enfin qui nous sommes mes amis mes frères et sœurs dans une semaine va commencer le temps de la passion qui va nous conduire jusqu'à Pâques c'est un temps pour préparer notre personne tout entière à cet événement fondateur de la foi chrétienne bouleversant pour notre vie personnelle et renouvelant notre témoignage la guérison que Jésus au Père n'a rien de magique elle ouvre toute notre personne à une transformation en profondeur pour tenter de répondre à cette question quel est le Dieu que Jésus incarne en Jésus en cet homme Dieu compose avec l'humanité et agit à travers elle comment Dieu nous sauve-t-il non pas en nous projetant dans une vie sans fin mais en redonnant sans cesse à cette vie si celle que nous vivons ici et maintenant un souffle d'éternité celui par lequel nous découvrons que nous sommes capables de merveille alors il y a il y a quelques années Raphaël Picon posait cette question peut-on encore croire en un Dieu créateur et en un Dieu sauveur et il répondait de cette manière oui assurément et voilà ses définitions le Dieu créateur est le Dieu qui éternellement redonne du goût à la vie et rend le monde plus lumineux Dieu est ce poète du monde qui s'en relâche lutte pour rendre nos existences intenses et créatrices le Dieu sauveur est le Dieu qui éternellement nous inclut en lui et se laisse transformer par nous notre participation à Dieu voilà notre véritable salut car être sauvé c'est être en Dieu savoir que pour lui nous comptons et nous existons et Jésus ne nous invite pas à croire que Dieu existe mais à croire que pour Dieu nous existons Amen Sous-titrage Société Radio-Canada